donc me voilà dans la ville de kumamoto au sud du japon tout au sud bien au sud pas tout à fait tout au sud mais au sud et vous voyez dans cette ville il ya une petite mascotte un petit ours parce que kuma ça veut dire ours en japonais on le voit un petit peu partout du coup et moi là il faut que je prenne un tram et je pense que c'est celui-là là-bas il est seulement 15 heures mais je peux déjà faire le check-in à l'hôtel donc je vais me diriger vers l'hôtel pour poser mes affaires et ensuite il me restera du temps pour faire quelques activités ici sur kumamoto donc voilà de bardi là c'est la salle des casiers où est-ce que je vais mettre mes affaires parce qu'en fait je suis dans un capsule hôtel et la petite surprise c'est qu'ils n'acceptent pas les tatouages étant donné que c'est un bain public chose que j'aurais dû vérifier avant de de réserver donc je vais pas pouvoir me laver ce soir peut-être très tard dans la nuit je vais faire un truc furtif décidément j'ai pas trop de chance moi en fait en 2016 à kumamoto il y a eu un séisme qui a ravagé la zone on va dire et du coup depuis 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 2016 le site est en rénovation donc je pensais que ça allait être réparé rénové en partie au moins le château mais là je vois une grosse grue là en l'air donc je sais pas trop si c'est rénové je vais aller jusqu'à l'entrée pour voir donc j'ai rencontré un monsieur là j'ai posé la question à un japonais je vais demander si le château était ouvert et alors déjà il parlait anglais totalement random j'ai pris n'importe quelle personne j'ai pris un monsieur à côté de moi bon il parlait anglais pas super bien mais il a fait l'effort de parler anglais donc super gentil de sa part et il voulait absolument montrer par où c'était voulait m'accompagner je dis non c'est bon vous inquiétez pas et en fait il m'a dit que oui c'est ouvert il m'a dit qu'il fallait que je monte cette cette montée là et que ensuite c'était à 100 mètres à peu près d'après ce que j'ai compris mais après il m'a dit qu'il ya des parties en travaux et tout mais on peut rentrer et ça ferme ça ferme pas ça ferme tôt ça ferme assez tôt je crois qu'il m'a dit quatre heures et les quatre heures moins dix donc s'il faut je vais me prendre un pied au revoir je me demandais c'était quoi tous ces tas de pierres là et en fait c'est les pierres qu'ils ont récolté après le signe ils ont transposé là pour l'instant pour pouvoir reconstruire le site en fait donc ouais ils sont c'est cool du coup en fait ils ont réouvert le site notamment aussi pour parce que déjà il a été assez rénové on va dire pour que les gens voient quand même quelque chose et en plus de ça ils mettent en avant le fait qu'ils le rénovent comment est-ce qu'ils procèdent et tout donc ouais c'est ça reste intéressant du coup et par rapport à la photo que je vous montrais là on voit bien que bon après c'était en 2016 donc ça fait quand même trois ans maintenant en trois ans ils ont bien avancé parce que mine de rien ça a l'air très facile bon étant donné que le château va bientôt fermer je vais aller là-bas une sorte de petit village à l'ancienne la sakoha no baba donc ouais je vais plutôt là-bas plutôt que d'aller au château ça ferme dans cinq minutes donc ça sert à rien que je rentre pour me presser et puis sans travaux quand même bon je quitte cet endroit ma foi plutôt pas mal j'aurais pu manger ici mais j'ai l'impression que c'est un petit peu cher donc j'ai plutôt aller en ville trouver un bon resto on peut manger des spécialités de koamoto allez c'est parti bon à part ça j'ai vu que les spécialités culinaires de koamoto il y avait la viande de cheval cru donc c'est pas trop mon délire tout ce qui est viande cru et après c'est surtout en fait que la qualité de l'eau ici est supérieure de partout ailleurs grâce à leur l'eau l'eau qu'on retrouve dans les souterrains de koamoto est la meilleure du japon apparemment d'après ce que j'ai vu sur un site donc c'est pour ça que genre ils ont des bons légumes ils ont des bons ramen tout ça mais il n'y a pas vraiment de spécialité à part la viande de cheval cru un ramen avec du poisson et de la viande mélangé ou une soupe je m'en rappelle plus mais bon donc il n'y a pas vraiment deux plats principaux mais je vais voir si je peux manger un truc du coup que j'ai pas encore mangé et comme d'habitude je choisis des bruits des rues bruyantes je viens de revenir d'un petit tour en ville j'étais dans un bar je suis parti boire un verre sur ma caméra j'en trompais de j'y rencontre j'ai rencontré de de bonnes personnes un américain et un japonais on a parlé longuement d'anime et tout l'on préfère les animés on a les mêmes samouraï champloo c'est marie champloo qui s'en a vu aussi ouais les studios d'ibli et tout franchement stylé j'ai parlé longuement donc là il est quasiment minuit donc dans cet hôtel ils n'autorisent pas les tatouages dans les bains publics maintenant le japonais avec qui j'ai parlé il m'a dit ouais mais comme tu un étranger ça va le faire t'inquiète voilà voilà et au pire j'irai tard en fait donc là il est vers les minuit je vais peut-être attendre encore une ou deux heures genre vers une heure deux heures du matin j'irai tout seul comme ça comme ça j'irai profité d'un bon petit onsen si les fasse pas en scène c'est un bain public chaud je crois pas que ce soit un homme c'est peut-être des eaux donc c'est je sais pas je vous dirai je me je me renseignerai en tout cas pour l'instant je vais dans ma capsule je vais vous montrer comment c'est ma capsule c'est pas trop mal ah voilà Ça fait un petit coup de boue, par contre, c'est cool. C'est pas mal, mais ça va assez grand. Par contre, ça fait du boue. Du coup, en fait, hier, j'ai pu me doucher. Je suis parti dans les bains publics vers 3h du matin. En fait, je m'étais endormi vers minuit, là. Du coup, je me suis réveillé comme ça et j'ai vu qu'il était 3h du matin. Du coup, je suis allé me doucher, mais je suis pas allé dans le bain, en fait. Je me suis lavé et je suis vite sorti. J'avais peur que quelqu'un me voie avec mes tatouages. Donc, ouais, peut-être que c'est totalement bête. Mais bon, j'ai fait comme ça, au moins. Et puis, j'étais un peu fatigué. Donc, je me suis lavé vite fait et je suis parti dormir. Et donc, aujourd'hui, il pleut. Ce qui était prévu, ce que j'avais vu, truc. Et mon bus pour aller sur Takachiho, ma prochaine destination, il est à 15h. Et il est 10h40. Donc, étant donné qu'il pleut, je peux pas aller voir... Enfin, je vais attendre, s'il faut, peut-être que ça va un petit peu s'éclaircir et que je vais pouvoir aller visiter le parc. Un parc à Komamoto. Mais je sais pas trop. Apparemment, il pleut toute la journée. Donc, pour l'instant, je vais errer dans la ville. Peut-être dans les trucs de jeu, là, il te fait. Sans trop dépenser non plus. Mais voilà. Je suis patiente jusqu'à 15h en plus tard. Je pensais trop pouvoir être un monstre, pas du tout. Ah oui, en fait, j'ai gagné ces figurines, là. Mais je vais les déballer un petit peu pour qu'elles rentrent dans mon sac. Donc, ouais. Bon, c'est pas grave. C'est ça le problème ici, c'est que je gagne les trucs et après, j'ai plus de place. Bon, du coup, je suis de retour à la station de Komamoto parce que le bus que je voulais prendre n'est jamais passé. À moins que je me suis totalement trompé, machin, mais il y a un seul bus et il n'est pas venu. Pourtant, un japonais m'a dit oui, c'est bon, c'est là, t'inquiète, on l'a attendu. Mais il n'est jamais passé. Du coup, changement de plan total. Je suis dégoûté parce que je voulais aller à Kunimigakoa, un endroit où tu peux observer la ville depuis au-dessus des nuages. Donc, en fait, tu n'observes pas la ville, tu vois, c'est le nuage. Mais bref, de toute manière, je ne vais pas pouvoir y aller. C'est mort, 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 mort. Donc, je vais aller sur Fukuoka. Petite improvisation. Une heure et demie d'ici. On va voir. C'est dommage, je suis dégoûté. Mais bon, c'est parti. Bon, il est bien sympa, ce petit hôtel, quand même. Alors, je vais aller me balader. Je vais essayer d'aller dans un de ces yatai assez populaire à Fukuoka. C'était super cool. C'est cool, dommage que les gens, quand je suis arrivé, il y avait des gens bien sympathiques qui sont partis genre 5 minutes après. Et comme je n'ai plus beaucoup de batterie, je ne filme pas tellement. Bon, voilà, du coup, Fukuoka de journée. J'ai vu qu'il y avait un temple ou pas loin, à 8 minutes de marche de mon hôtel. Donc, je m'y rends avant de prendre le train pour Bepu. Sous-titrage ST' 501 Alors, franchement, il est cool, ce petit temple. Bien sympa. Je ne me filme pas toujours en train de sonner les cloches et de me laver les mains parce que, ben, il faut que je pose la caméra et tout. Et bon, il y a des gens, ils sont là pour profiter de l'endroit aussi. Donc, je n'ai pas... Attendez, je vais me filmer en train de me laver les mains, tu sais, donc, voilà. Bon, c'était juste pour vous dire. Bon, je viens de voir qu'il faut environ deux heures et demie pour aller à Bepu. Et comme il est presque midi, enfin, il est 11h15, je vais d'abord manger ici, je pense. Comme ça, après, je prends le train direct. Finalement, je suis dans la gare, je vais essayer de me trouver un petit restaurant dans la gare. Je suis dans la gare, je vais essayer de me trouver un petit restaurant dans la gare. Vous voyez, derrière moi, c'est un stand de ramen sur le quai de la gare, stylé. En plus, vous pouvez payer avec votre Suica card, votre IC card, carte de transport. Très utile. J'aurais dû manger là, en fait, c'était pas cher. En plus, 400 yen. 430 yen, ça fait 3 euros quelque chose, le petit plat de mouille. Dommage. Me voici donc sur l'île, j'allais dire. Mais non, me voici donc dans la ville de Bepu. Donc, au nord de l'île de Kyushu. Et donc là, la statue qu'on vient de voir, c'est apparemment, j'ai lu, il y avait écrit sur la statue. C'est un gars qui avait fait fortune, qui a tout reperdu, et qu'ensuite qui était venu s'installer sur Bepu, et qui a voulu que cette ville soit connue mondialement. Donc, c'est lui qui a instauré plein de choses pour que Bepu soit un petit peu plus connue. Donc, c'est cool. Donc, c'est pour ça qu'ils ont érigé une... Érigé, c'est ça qu'on dit ? C'est pour ça qu'il y a une statue de lui devant la gare. Bref. Donc là, apparemment, l'hôtel, il est pas très loin. Mais bon, il est 15h30, et je peux pas check-in avant 16h. Donc là, pour l'instant, je vais me balader un peu. Alors, donc, Bepu, c'est la ville des Hansen. Certains disent même que c'est la capitale du Japon, à propos des Hansen. Enfin, la capitale des Hansen du Japon. Donc, autant vous dire qu'il y a plein d'Hansens ici. Et surtout, ce qui est cool, c'est qu'il y a plein d'Hansens qui acceptent les tatouages. J'ai vu un site qui référence 100 Hansen qui acceptent les tatouages. Donc, voilà. Super cool ce premier Hansen. J'étais tout seul en plus. Donc, voilà, pas de stress. Il y a point S. Non, franchement, c'était cool. C'était cool parce que j'étais tout seul. J'ai pris mon temps. Je suis resté à peu près 25 minutes dans le Hansen. Je commençais à voir flou, là, avec la chaleur. Ça m'a bien relaxé. Ça m'a bien réchauffé un peu parce que depuis ce matin que je me suis levé, là, j'ai froid. Et donc là, ça va mieux. Et donc là, je vais à mon hôtel pour poser mes affaires et peut-être que je retournerai dans un de ces Hansen. Il y a beaucoup de chats ici qui ont la queue coupée. C'est chelou. Je ne sais pas si c'est un défaut ou si c'est une race qui est comme ça. Ils ont que ça de queue. Bref. Bon, je viens de faire mon check-in dans ma guest house. Je redescends en ville pour... Déjà, il est un petit peu tôt, là, qui l'a levé. Il est 5h30, mais moi, en général, dans ces eaux-là, j'ai faim, en fait. Donc, je vais marcher, comme d'hab. Et je vais aller manger quelque part. Peut-être un autre Hansen aussi. Je ne sais pas. Je vais voir. Ça dépend. En fait, l'autre que je faisais tout à l'heure, je l'ai payé 500 Yen. Donc, c'est rien. Ce n'est même pas 5 euros. Donc, ouais. Super. Je n'ai pas pu résister. C'est un barbecue coréen à volonté, les gars. Donc, je vais me casser dans le coin. Vous voyez, c'est là-dedans que j'étais. Barbecue coréen à volonté. Alors là, je n'ai pas fait une affaire ce soir. Ça m'a coûté 3 000 Yen. Ce qui fait un peu moins de 30 euros. Je crois 25 euros, un truc comme ça. Mais j'ai bien mangé. Bon, deuxième jour à Bepo. Je suis malade. Complètement malade. Enfin, en fait, j'ai mal à la gorge. Il faisait trop chaud dans la chambre. Hier soir, il faisait froid. Donc, voilà. Je suis malade. Et donc, là, je me rends de l'autre côté de la ville. Je ne peux pas checker dans mon prochain hôtel avant 16 heures. Je crois que c'est 16 heures ou 18 heures. Mais je me rêve très tard. Donc, du coup, je vais devoir me colporter ce sac à moins que je trouve un endroit pour... Avec des lockers, des casiers. Donc, voilà. On continue la visite de Bepo. C'est parti. Je suis arrivé à l'endroit qu'on appelle les Enfers de Bepo. Bepo Hells, Jigoku, en japonais. Et donc, en fait, vous avez soit le choix de payer à chaque fois que vous allez dans... En fait, il y a plusieurs bassins. Il y en a 7. Donc, soit vous payez à chaque fois que vous entrez dans un de ces bassins. Soit vous faites comme moi. Vous payez 2 000 yens, ce qui fait un peu moins de 20 euros. Et vous avez accès à tous les bassins. Ça vous fait une réduction de... Je crois que c'est à partir de 5 bassins, vous êtes avantageux. Avantagé. Bon, voilà. Allez, c'est parti pour la visite. Et ça a l'air cool d'ici, déjà. Ça, c'est tous les gens qui ont fail à viser ce pot de grenouille. Est-ce que je vais faire pareil ? On essaye ? On dat, ils sont un peu plus, là. C'est impressionnant toute la fumée qu'il y a. Et le bassin est bleu, genre t'as envie de t'y baigner, mais on ne veut pas t'y baigner en fait. Là, je suis dans un autre bassin, c'est des bassins de boue. Bon, c'est vrai que c'est moins joli que l'eau bleue et l'eau rouge, mais c'est intéressant aussi. Alors, nous voilà dans la troisième partie de la visite, donc Kamadojugoku, qui veut dire en fait le cooking pothole. Bref, voilà quoi, on est là. Je vous laisse lire, faire un pause sur l'écran, et moi je vais visiter. On a aussi ces 85 degrés de bassin. C'est la même couleur que celui qu'il y avait là-bas, en plus petit. C'est un peu de sucé l'air depuis le nez. Ça dégage, ouais. Hum, ça fait du bien. Après, je vais le refaire. Là, je sors de celui-là. Alors, le prochain est là. Allez, next. Alors, si ça, ça veut dire 99,1 degrés, c'est ça. Mais ça, je suis rassuré. Non, il y a des crocodiles ? Salut, il y a des crocodiles ! Et toi, tu squattes avec tous ces crocodiles ? C'est toi, le gardien ? Tu as d'être le gardien des crocodiles, lui, c'est sûr. Ça doit être un monstre. Et voici donc dans le cinquième endroit, je crois. Celui-ci a l'eau un petit peu verdâtre. Bon, maintenant, pour rejoindre les deux du bas, là. Là, il y a 3 kilomètres qui séparent de là à de là. Donc, je vais le faire à pied. Là, en plus, je commence à avoir un petit peu mal au dos avec mon sac, là. C'est relou. Ouais. Allez, on continue. Bon, finalement, j'ai décidé de m'y rendre en bus parce que... Pardon, je suis à 26 minutes à pied. Mais, bon, j'ai envie de me poser un peu. Donc, bon, vu que les restaurants, ils sont tous fermés, ou je sais pas ce qu'il se passe, là. Et je vais dans un 7-Eleven, prendre un petit truc à grignoter. Et j'ai un bus dans 20 minutes. Donc, je vais faire de la manière facile. Moi, je me suis pris ça. 400 Yen. Franchement, je sais pas pourquoi j'ai pas fait plus ça pendant mon voyage. Ça a l'air bien appétiste quand même, tout ça. Allez, bon appétit. Mes voeux ont été exaucés. J'ai trouvé des casiers. Trop bien. Bon, j'ai... Quoi ? 700 Yen ? 600 Yen ? Putain, c'est chiant. Bon, allez. J'ai trop mal au dos. Hén ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. L'eau est à 105 degrés et je crois que c'est toutes les 30-40 minutes que le geysers s'active. Donc nous on a eu de la chance, pas besoin d'attendre 30-40 minutes, quand je suis arrivé c'était direct en éruption. Bon ça y est j'ai terminé de visiter les 7 sites, les 7 bassins, les 7 endroits et donc je me dirige vers ma guest house maintenant ça y est. Allez et je vais vous montrer, enfin c'est pas une guest house encore une fois c'est un ryokan, voilà. Je me dirige vers mon ryokan qui est près de là où j'étais tout à l'heure. Je crois que c'est ici. Je suis arrivé dans ma petite chambre, elle est bien cool cette chambre. Du coup je vais aller faire la honte. Alors là je viens de terminer la petite visite qu'il m'a faite quand on arrive donc il l'a fait avec un traducteur sur son téléphone c'était marrant un petit peu et ce qui était marrant aussi c'est que j'ai le hoquet donc du coup quand il m'expliquait les choses il me faisait ça et je faisais ok ok. Horrible la honte comme là par exemple. Du coup il m'a montré qu'il y a trois bains extérieurs et deux bains intérieurs et qu'à chaque fois qu'on rentre dedans on peut le rendre privé. Donc ça c'est cool donc étant donné que je paye quand même assez cher la nuit ici 8000 8140 à la base c'était 7800 je sais plus combien et en fait il y a une taxe de bain là quand tu arrives tu as une taxe de bain donc crois moi que la taxe de bain je vais l'amortir. En tout cas il m'a fait quand même 8145 donc c'est fait 75 euros quand même la nuit bon apparemment un petit déjeuner et tout je vais voir donc je vais les poncer les bains je vais tous les faire privatiser ma gueule voilà le petit coin de Paris là pour moi tout seul je vais devoir me laver ici d'abord je vais aller me baigner là dedans mais avant je vais me dépenser de nos affaires ça c'est le deuxième celui-là il est moins chaud que l'autre à moins que c'est parce qu'il était très chaud celui de là-bas donc je sens pas trop la différence il m'a l'air moins chaud peut-être que si je vais à la source chaud il est sur la gauche donc ça c'est le troisième bain alors c'est semi extérieur les deux que j'ai fait juste avant c'est les plus jolis quand même dont je préférais le premier qui était bien chaud allez moi je vais manger pour le temps donné que j'ai une bouilloire et qu'il y a un 7-eleven pas loin là je pense que je vais aller acheter des ramen des nouilles et que je vais me passer ma petite soirée au calme ici parce qu'en fait on est un petit peu loin de la ville ce qui est un peu nul enfin ce que j'ai cru comprendre c'est que à 22h les portes sont fermées c'est à dire qu'il faut que tu sors de retour avant 22h donc c'est un peu nul ça quand même et en plus les bains tu peux plus y accéder à partir de 21h30 donc à partir de 22h qu'est-ce que tu fais en fait t'es obligé de rester dans ta chambre alors là j'ai encore ce ok alors à moins que j'ai rien compris en tout cas j'ai faim là je vais chercher à manger bon comme prévu je vais au 7-eleven pas loin oh mais il y a même un raccourci dis donc il y a un raccourci là c'est cool ça petit raccourci si c'est juste pour la boisson il y a un petit distributeur elle est bien placé cette ce petit ryokan bon du coup j'ai fait mes petites courses ça c'est mon repas de ce soir c'est des nouilles ça va coûter 400 combien ? 510 yens en tout on est pour 1500 yens ça fait un peu moins de 15 euros ça doit faire 13 euros un peu comme ça mais bon pour 13 euros je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour 13 euros donc ces nouilles là des mochi warabi mochi pour le dessert ça encore pour le dessert une tarte aux pommes des bonbons au miel parce que j'ai mal à la gorge des nouilles instantanées à faire avec de l'eau bouillante je me rappelle il y a 11 ans j'en ai j'avais déjà acheté ça il me semble que c'était ceux là qu'il y avait déjà à l'époque c'était des 7-11 et des am 2 pm mais il y a plus de am 2 pm des baguettes on en a mis deux une bière et bien que je bois pas trop de gaz à l'habitude à part les bières et tout je vous laissez le fanta melon on a qu'une vie et voilà et bien bon je vais manger ah ouais d'accord vous savez ce que je fais ? je fais ça ok alors en bas il y avait de l'eau en fait bon c'est d'accord bon c'est d'accord bon c'est d'accord le bassin le plus chaud c'était le tout premier là-bas mais les deux bassins d'avant là-bas ils s'étaient privés enfin ils s'étaient pris privatisés comme j'ai fait tout à l'heure donc je me suis privatisé le troisième et puis voilà il est 9 heures un petit peu plus de 9 heures il faut que je termine de faire mes affaires et ensuite j'irai profiter d'un dernier onsen avant de prendre le train pour Tokyo long voyage vers Tokyo je crois que j'ai 7 heures de train et bon c'était prévu bon donc euh allez c'est parti voilà donc j'aiizza la princesse C'est parti j'ai pas fait la princesse C'est parti !